Prêt pour un nouveau quiz ? A chaque question, vous avez 10 secondes pour trouver la bonne réponse parmi les 4 propositions. Vous marquez un point par bonne réponse. Vous pouvez jouer seul ou à plusieurs. Allez, pas de temps à perdre, c'est l'heure de la première question. Pour commencer, quel est le résultat de cette opération 77 plus 33 ? Quel est le résultat de l'opération 73 moins 14 ? Quel est le résultat de l'opération 7 fois 7 ? Combien un cube possède-t-il de face ? Pour cette question, c'est à vous de donner une réponse sans proposition. Combien faut-il de zéro pour écrire en chiffres 100 milliards ? Comment appelle-t-on le résultat d'une division ? A votre avis, laquelle de ces propositions n'est pas un nombre premier ? Un nombre premier n'admet que deux diviseurs distincts entiers et positifs 1 est le nombre considéré lui-même. 25 est divisible par 5, il n'est donc pas premier. Quel est le résultat de l'opération 78 plus 34 plus 66 ? A votre avis, quel est le résultat de l'opération 3 fois 3 fois 3 ? D'après vous, comment s'appelle un polygone ayant 5 côtés ? Selon vous, quel est le tiers du double de 36 ? Pour cette question, il faut d'abord calculer le double de 36, c'est-à-dire 72, puis le diviser par 3. Cela donne 24. Comment écrit-on 2 cinquièmes en pourcentage ? Pour arriver à un pourcentage, on peut multiplier de cinquièmes par 10, puis par 2, on obtient 40 sur 100, c'est-à-dire 40%. Sous quel nom est aussi connue la constante pi ? Pi est appelée constante d'Archimède en raison de sa contribution au calcul de l'air d'un disque ou d'une sphère. A votre avis, quelle est la valeur la plus proche de pi ? Qui est un nombre infini dont on connaît aujourd'hui, grâce à la technologie, les 100 000 milliards de premières décimales ? Quel est le résultat de l'opération 6 fois 13 ? A votre avis, quel est le résultat de l'opération 1 plus 3 fois 4 moins 5 plus 6 moins 8 ? Dans ce calcul, il est important de démarrer par la multiplication, prioritaire par rapport aux additions et soustractions. Quel est le résultat de l'opération 1 999 moins 543 ? Combien y a-t-il de centaines dans 36 310 ? Quelle est la somme des angles d'un rectangle ? Un rectangle possède 4 angles à 90 degrés, c'est-à-dire un total de 360 degrés. En géométrie, que désigne l'hypoténuse ? L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit, dans un triangle rectangle. Quel théorème affirme qu'une droite parallèle à l'un des côtés d'un triangle défini forme un nouveau triangle dont les côtés sont proportionnels à ceux du premier ? D'après le théorème de Pythagore, Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Lequel de ces triangles est isocèle ? En géométrie, un triangle isocèle est un triangle ayant au moins deux côtés de même longueur. À votre avis, lequel de ces triangles est un triangle aigu ? Les triangles aigus sont ceux dont les trois angles internes sont aigus et mesurent tous moins de 90 degrés. Savez-vous combien mesurent chacun des angles d'un triangle éculatéral ? Dans un triangle éculatéral, les trois côtés font la même longueur et les angles mesurent tous 60 degrés. La somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Comment nomme-t-on la coordonnée horizontale qui sert à définir la position d'un point dans un plan ? Avec l'abscisse et l'ordonnée, il est possible de définir un point dans un plan. À votre avis, quel est l'air du triangle sur la photo ? Il faut multiplier 3 par 4 et diviser par 2 pour obtenir l'air, c'est-à-dire 12 sur 2, donc 6. Quelle est la formule de calcul de l'air d'un cercle ? Quel est le résultat de l'opération ? 7² plus 4³ 7² est égal à 49 et 4³ donne 64. La somme des deux donne donc 113. Et enfin, pour terminer ce quiz de maths, combien vaut y ? Dans cette équation, 3y plus 7 égale 9. On espère que vous avez été incollables sur cette thématique. Quel est votre score ? Pensez à partager votre nombre de bonnes réponses dans les commentaires sous la vidéo. À très vite pour un nouveau quiz vidéo ou rendez-vous sur culturequiz.com.